Dantès, étourdi, presque suffoqué, eut cependant la présence d'esprit de retenir son haleine. Et, comme sa main droite, ainsi que nous l'avons dit, préparé qu'il était à toutes les chances, tenait son couteau tout ouvert, il éventra rapidement le sac, sortit le bras, puis la tête. Mais alors, malgré ses mouvements pour soulever le boulet, il continua de se sentir entraîné. Alors il se cambra, cherchant la corde qu'il y ait ses jambes, et par un effort suprême, il la trancha, précisément au moment où il suffoquait. Alors, donnant un vigoureux coup de pied, il remonta libre à la surface de la mer, tandis que le boulet entraînait dans ses profondeurs inconnues le tissu grossier qui avait failli devenir son linceul. Dantès ne prit que le temps de respirer et replongea une seconde fois, car la première précaution qu'il devait prendre était d'éviter les regards. Lorsqu'il reparut pour la seconde fois, il était déjà à cinquante pas au moins du lieu de sa chute. Il vit au-dessus de sa tête un ciel noir et tempétueux, à la surface duquel le vent balayait quelques nuages rapides, découvrant parfois un petit coin d'azur rehaussé d'une étoile. Devant lui s'étendait la plaine sombre et mugissante, dont les vagues commençaient à bouillonner comme à l'approche d'une tempête, tandis que derrière lui, plus noir que la mer, plus noir que le ciel, montait comme un fantôme menaçant le géant de granit, dont la pointe sombre semblait un bras étendu pour ressaisir sa proie. Sur la roche la plus haute était un phallot éclairant deux ombres. Il lui sembla que ces deux ombres se penchaient sur la mer avec inquiétude. En effet, ces étranges fossoyeurs devaient avoir entendu le cri qu'il avait jeté en traversant l'espace. Dantès plongea donc de nouveau et fit un trajet assez long entre deux eaux. Cette manœuvre lui était jadis familière et attirait d'ordinaire autour de lui, dans l'anse du pharao, de nombreux admirateurs, lesquels l'avaient proclamé bien souvent le plus habile nageur de Marseille. Lorsqu'il revint à la surface de la mer, le phallot avait disparu. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?